Figure de l'opposition burundaise et avocat en exil, Armel Nyangere ne veut pas que la situation des droits humains dans son pays soit oubliée. Alors que les Etats-Unis ont annoncé la levée des sanctions imposées en 2015 au Burundi, il tient à rappeler que les droits de l'homme restent bafoués dans son pays. On voit une régression continue des violations des droits de l'homme. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de cas de disparition forcée, beaucoup de cas de torture, beaucoup de cas d'assassinat. Et toutes ces violations continuent à se commettre en toute impunité. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de poursuite aux auteurs présumés de ces violations. Dans un décret, le président américain Joe Biden affirme que la situation qui avait justifié les sanctions contre le Burundi, notamment les meurtres et les violences contre des civils et la répression politique, s'est beaucoup améliorée. Un pays qui est sous enquête de la CPI, mais qu'il y a des pays qui pensent qu'ils peuvent collaborer avec ce pays, c'est grave, c'est n'importe quoi. Ce qui nous étonne effectivement, c'est que cette reprise de la coopération n'est pas conditionnée par le respect des droits de l'homme. Alors que pour la prise des sanctions, ils ont pris les sanctions parce qu'il y avait des violations. Donc l'arrivée des sanctions aussi devrait être conditionnée par le respect des droits de l'homme. L'élection du président Evariste Ndaï Chimie en 2020 avait suscité un espoir d'ouverture. Mais dans son dernier rapport publié en septembre, la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi affirme que malgré certaines améliorations, la situation globale a empiré pour les partis d'opposition, les journalistes et les ONG. Condamnée à la prison à vie dans son pays d'origine et en proie à des menaces pour avoir défendu plusieurs opposants, l'avocat Armel Nionguéry a trouvé refuge en Belgique depuis 2014.